Yo les gens c'est Hugo j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc aujourd'hui on se trouve pour nous une nouvelle vidéo donc un tutoriel version 2 du freestyle donc je fais cette vidéo pour vous expliquer plus brièvement que lorsque j'avais fait la première vidéo n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mais là je ferai une vidéo pour plus vous expliquer vraiment le freestyle comment bien y arriver bien gérer la voiture en l'air et bien surtout bien aussi viser dans le goût ni vis à côté ou même réussir fait double touch ou faire d'autres jeux donc déjà pour commencer ce que vous allez faire c'est que vous allez en entraînement vous faites comme moi vous allez entraînement vous faites je vous montrais vous avez fait mes instructions c'est puissant déjà ce que vous allez faire c'est que déjà si déjà vous savez pas maîtriser la voiture comme ça vous faites ça hop c'est juste déjà si ça vous savez pas le maîtriser donc ça sert à rien d'apprendre les free 5 ou même si vous savez déjà pas faire ça faire des aériennes normal ça sert à rien de regarder vous pouvez regarder la vidéo mais je sais que j'avais quelqu'un qui a demandé de faire du freestyle avec lui mais sauf qu'il savait pas faire d'aérienne il était débutant il venait juste d'avoir le jeu donc voilà ça sert un peu à rien déjà apprendre les passes normal ça serait mieux c'est mieux oui c'est mieux voilà donc déjà pour commencer pour vraiment maîtriser bien le fruit pour bien maîtriser le freestyle je vais vous donner deux petites choses déjà alors déjà vous allez dans option merde j'étais option vous allez dans option voir les changements de commande voilà et vous allez moi je sais que moi pour tourner rien j'ai mis l1 l1 pardon excusez moi j'ai mis l1 pour moi l1 c'est le mieux après il y en a je sais qu'on met l2 il y en a qui mettent qui laisse carré il y en a qui mettent r1 mais moi je sais que j'ai mis l1 et je trouve ça bien après vous pouvez mettre r1 ou n'importe quoi tonneau droit et tonneau gauche pour l'instant je parlerai je vais vous mettre ça en dernière vidéo à la fin de la vidéo là ça sera un autre point mais vous n'y touchez pas pour l'instant donc le tonnerien moi je sais que j'ai mis l1 après le reste vous en foutez donc le tonnerien pour ceux qui savent pas ça va permettre de faire ça de tourner comme ça hop de voilà de changer hop de faire ça ça va permettre de faire ça de tourner facilement en l'air ou même de changer de direction c'est dire que l'image de choix là et que je veux aller directement à droite juste à le faire ça et après me diriger à droite pareil si je veux aller à gauche si je veux aller à gauche c'est que je suis là juste à faire ça et à me diriger à gauche après franchement je sais que moi comme vous avez vu moi je tourne à droite je tourne comme ça droite après vous pouvez tourner à gauche aussi bon à gauche y arrive un peu moins mais franchement moi je sais que j'utilise à gauche ça me permet de faire des choses comme ça de faire des tornados hop de me diriger après d'aller la mettre je sais que moi je préfère la droite à la gauche après vous faites comme vous voulez donc dès que ça c'est voilà dès que vous avez compris ça après le truc à faire c'est que vous allez vous entraîner à faire ça à partir de ce goal là et d'aller à l'autre goal en touchant la barre juste en touchant la barre comme ça vous faites ça plusieurs fois vous faites des allers-retours faites des allers-retours comme ça vous mettez un peu de boost pour vous habituer un peu hop vous touchez la barre après ce que vous allez faire c'est que dès que vous avez appris ça vous savez faire ça et tout vous allez faire la même chose mais attendez on va recommencer je suis un peu trop vite ce que vous allez faire c'est que vous allez faire la même chose mais en faisant en reverse voilà en faisant en reverse vous faites ça plusieurs fois en reverse alors vous partez hop ah vous partez en reverse comme ça hop vous touchez la barre après dès que ça vous avez appris ce que vous allez essayer de faire un peu plus compliqué maintenant c'est que vous allez sauter en l'air et mettre le joystick à droite en même temps en appuyant sur L1 donc ça va vous faire ça et ce que vous allez faire c'est que vous vous entraînez à faire ça et vous allez essayer de vous diriger là bas au début ça va vous faire ça au début moi quand je le faisais ça faisait ça ça faisait des trucs comme ça hop ça me dirigeait dans tous les sens à peu près et ça me faisait retomber en bas le truc à faire c'est que ce que vous allez faire pour commencer à faire le freestyle facilement vous allez faire ça lever la voiture comme ça dès que vous avez levé la voiture vous allez utiliser un peu de boost et vous allez tourner avec L1 et rester droit alors sans toucher le joystick vous le mettez tout à droite tout à gauche comme vous voulez et vous tournez comme ça j'ai des petits coups de boost ça va vous permettre de rester un peu plus dans l'air parce que si vous faites ça et que vous utilisez beaucoup de boost hop vous retombez et après vous essayez de mettre un peu de boost vous allez retomber par terre pareil si vous utilisez pas beaucoup de boost si vous utilisez pas beaucoup de boost ça va vous faire tomber derrière bon ce que vous faites c'est que vous partez comme ça hop vous utilisez un peu de boost et vous tournez voilà vous utilisez un peu plus de boost et vous dirigez vers vers la cage ça va vous permettre de hop diriger comme ça voilà tu en descends s'il te plait merci après d'accès c'est bon vous allez essayer la même chose sauf que ça c'est un truc un peu plus compliqué à faire c'est à dire que vous allez partir comme ça et vous allez faire ça des ronds comme ça ça vous permet de vous diriger hop si je vais à gauche hop à droite ça vous permet de vous diriger plus facilement et de mieux contrôler le mouvement c'est à dire que ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre le joystick en bas à gauche en bas à gauche dans l'angle en bas à droite on bas à gauche comme vous voulez est ce que vous allez faire c'est que vous allez faire des petits a-coups vous allez laisser le truc vous avez faire des petits a-coups vous allez voir que vous avez fait des trucs vous avez fait des à-coups aussi avec le joystick un peu Et vous allez faire aussi des petits coups de boost Ça vous fait ça, voilà, ça vous dirige un peu Bon par contre au début je sais que c'est très compliqué à apprendre Dire que vous allez faire des trucs genre comme ça Hop, vous allez pas comprendre, vous allez faire ça Mais au bout d'un moment vous allez comprendre que vous allez pouvoir rester comme ça Hop, vous dirigez, hop, vous dirigez un peu plus Et ça vous permet de vous diriger au moins Au moins si la balle est un peu trop haute Et qu'elle est à droite, vous pouvez vous diriger à droite Pour hop, faire un redirect et la mettre Ou même à gauche, c'est la même chose Après, dès que ça c'est bon Ce que vous allez faire c'est que vous allez essayer la même chose Mais avec une balle, donc ça veut dire que Avec la balle vous allez pouvoir faire des trucs comme ça Oh merde, attendez je me suis coupé Vous allez pouvoir faire des trucs à peu près comme ça Dès que vous avez appris, voilà Vous allez pouvoir la toucher Faire ça, hop, partir en aérienne Et la toucher Vous faites ça plusieurs fois, en fait vous utilisez beaucoup de boost Déjà vous faites ça sans Sans vraiment, merde Sans vraiment utiliser beaucoup de boost Sans faire de freestyle pardon Vous faites ça plusieurs fois, hop, vous cessez de la mettre Ok, j'ai eu le duim preset Vous faites ça plusieurs fois, même sans essayer de la mettre Vous faites juste ça, hop, vous partez Voilà, vous la touchez Après, dès que c'est bon, vous essayez de faire ça en reverse Hop, vous partez, vous êtes en reverse Et vous essayez de la mettre, de la toucher Voilà, vous faites ça, vous faites ça plusieurs fois Prenez la balle, hop, prenez en reverse Et vous essayez de la toucher Après, dès que ça est bon Voilà, on va dire ça comme ça Vous allez venir avec la balle Foncer à fond Et faire des tonneaux Voilà Faire ça plusieurs fois aussi Vous allez faire ça Prendre la balle, hop, tourner Hop Ok, là, il a été des mauvais cons Ça va permettre de vous habituer avec la balle Hop, partir comme ça On va aller dedans D'accord Vous faites ça plusieurs fois Prenez la balle Bon, au début Elle va partir un peu haut, c'est normal Voilà Vous essayez de la toucher comme ça En faisant partir comme ça Essayez de la toucher en l'air Au moins Après, sinon, vous faites ça C'est ce que je faisais avant Attendez C'est ce que je faisais avant C'est que je partais comme ça Hop, sans utiliser la caméra du ballon Voilà Vous essayez de la toucher Après, au début Vous n'avez pas vraiment beaucoup y arriver C'est un peu normal, voilà C'est au début Vous allez être compliqué Mais en fait, à force de le faire Vous allez vous habituer à la balle Et à l'orientation de la balle C'est comme ça que j'ai appris en fait J'ai appris en fait à tirer Comme je vous le montre Vous tirez comme ça Vous faites un petit coup Genre comme ça Et moi, ça m'a permis de m'habituer A toucher la balle Et à force de la toucher Ça vous permet de faire des trucs A la fin Comme ça Voilà, je me suis oublié Mais ça vous permet de faire des Voilà, des 3-6 comme ça Hop Ça vous permet de la toucher Après, dès que cela est bon Je ne suis jamais arrivé avec ça Dès que vous avez vraiment appris Beaucoup de choses En faisant ça Tournant Et voilà, en touchant Ce que vous allez faire C'est que vous allez faire la même chose Avec une autre chose maintenant C'est que vous allez prendre la balle Et vous allez faire ça Hop Vous allez la mettre en l'air Et vous allez faire ça Voilà Vous allez la toucher Juste faire ça Ça va vous permettre déjà De diriger la balle vers le but Vous faites ça Ok, j'ai oublié de sauter Si je saute pas Il y a un problème Hop Faites ça Hop Vous revenez en arrière Bon, attendez Vous faites ça Hop Vous prenez la balle Vous faites Hop Vous prenez la balle comme ça Voilà, je me suis opé Mais C'est une bonne technique Pour apprendre au début C'est que vous faisiez ça Hop Vous prenez la balle comme ça Hop Voilà Et vous viser le goal Pour viser le goal C'est très simple Moi ce que je me suis habitué à faire C'est que Ce que vous faites C'est que vous tirez la balle en l'air Et ce que vous allez faire C'est que vous allez arrêter de faire ça Et utiliser le joystick Sans mettre la caméra du ballon Juste faire ça Utilise la balle Et essayez de la toucher Ça déjà c'est un point assez cool à faire C'est que Ça permet de vous habituer Directement à la balle Déjà vous faites ça Voilà Vous prenez la balle Hop Comme ça Vous sautez Voilà Et vous de la toucher Après à force de s'habituer Et à vraiment la toucher comme ça Ça va permettre de faire des redirects Au moins de faire ça Hop Voilà Et de la retoucher Ça va permettre de faire des redirects Après T'es que c'est bon Après Dès que cela est bon Par exemple Excusez moi J'ai aimé avec ça Vous allez faire retour Dès que vraiment vous êtes habitué Vous êtes habitué A tirer sur la transversale Et hop Allez chercher Mercamadult Vous allez dans Entraînement Entraînement personnalisé Je vous mettrai le code Dans la description C'est celui là Et Donc l'air drag C'est ce qui va pouvoir mettre De Toucher la balle une fois En freestyle Donc c'est à dire faire ça Vous touchez la balle Vous partez en freestyle Comme ça Voilà Et vous essayez de la mettre Ça c'est un premier point Assez Comment dire Pas Pas simple à faire C'est juste que C'est un bon point Pour apprendre le freestyle Déjà Un très bon point C'est Voilà C'est utile pour vraiment Si imaginons Vous voulez faire ça en match Ça va vous permettre De Maîtriser déjà Comme je vous l'ai dit La balle La voiture On va vraiment beaucoup maîtriser La voiture Voilà Ça va vous permettre de faire ça Après voilà Diriger la voiture Ce que vous allez faire C'est que Soit déjà vous faites ça Vous partez un truc comme ça Hop Et vous essayez de mettre des angles Voilà je me suis hopé Ou soit directement Ce que je faisais avant C'est que Je faisais ça Je partais Hop Et vous essayez de faire un double touch Bon ça par contre Les double touch Je vous expliquerai après Le but d'un double touch En fait C'est C'est pas ni d'aller trop haut Ni trop bas C'est surtout en fait De viser Directement Avec une zone Où ça va permettre De marquer un but C'est ce qui va vous permettre De marquer plus facilement Un but Ou Faire des trucs assez stylés Si j'arrive à en faire un Je vais vous montrer Voilà Déjà ce que je viens de faire C'est pas bon Si vous permettez En fait C'est de Soit toucher Quand vous êtes en l'air De toucher un endroit spécifique Qui va vous permettre De faire Soit descend de la base Soit monter Ou soit aller sur à gauche Ou à droite Mais voilà Après vous faites ça Vous partez Voilà Et vous retouchez Ça déjà C'est un bon point Déjà Faire ça Hop Partez Hop Là je vais choper Mais Ou soit sinon La deuxième technique Si vous faites ça Vous essayez un truc Genre faire ça Hop En fait ce que vous allez faire C'est que Moi c'est une technique Que j'utilise beaucoup C'est que Voilà Vous allez sauter Voilà Pour montrer en fait Ce que vous allez faire C'est que ça C'est une autre technique Assez bien En fait c'est Au dernier moment Vous allez sauter Voilà je me suis opé Ce que vous allez faire C'est que dès que la balle Va vous toucher Vous allez appuyer sur X Pour sauter Ok Attendez Je vais essayer Voir si elle veut pas Les Voilà What En fait Vous sautez Vous mettez Hop Vous appuyez sur X On va recommencer Parce qu'elle veut pas Je vais essayer De faire un truc simple A peu près Ah non Elle a pas envie Ah Elle veut pas Voilà On va la toucher Plusieurs fois Ça va vous permettre De faire un truc Assez simple C'est genre Fait ça Hop On va toucher avec le truc Et vous retirez Donc ça après Les trucs genre Vous faites ça Hop Et vous faites des tornados Ça Moi je fais ça Parce que je suis habitué A les faire Mais vous Les faites pas Parce que Vous allez vous retrouver A faire des trucs Genre comme ça Et vous allez vous perdre Dans les mouvements C'est à dire Vous allez faire ça Montrez Si maintenant vous faites ça Et que vous prenez le tornado Vous allez faire ça Hop Vous allez partir dans tous les sens Et vous allez louper la balle Moi je suis habitué à les faire Donc le premier truc à faire C'est que si vous voulez Aïe Aïe Si vous voulez vraiment y arriver Faites juste des trucs Soit reverse Ou soit juste freestyle Ni rien C'est le premier point Vraiment Pas simple à faire Mais Le moins compliqué On va dire Ça va vous permettre De vraiment Déjà Même Même rentrer ça C'est beau Ça fait pas moche Ça fait déjà plus beau Que faire juste ça Bon là je me suis chopé Mais Je vais partir trop vite Genre faire juste un standard Hop Partir comme ça Voilà Et essayer de la toucher Après voilà Donc là je vous tourne les codes Ça c'est un autre truc Mais Après le truc à faire Qui est plutôt pas mal aussi à faire C'est Pour montrer vite fait Comme je vous ai montré Que dire Non C'était pas C'était pas Tout de suite bon à faire Pour l'instant C'est les tornados Donc les tornados Vous allez les retourner En En entraînement Donc les tornados Pour les mettre Moi je sais que j'ai mis R1 Après vous pouvez mettre Vous pouvez mettre joystick gauche N'importe quoi Je sais que moi j'ai mis R1 C'est mieux Merci à Skil Qui me l'a donné les touches Parce qu'avant j'avais des touches Les anciennes touches à moi Qui étaient un peu chelou Et au moins les R1 Ça va permettre de vous faire ça Attendez Je vous montre très vite fait Ça va permettre de faire ça D'accord Attendez Attendez Si j'y arrive Là c'est le moment Où Il va pas vouloir Franchement Ça commence à me soulever Non il veut pas Ça va vous permettre De faire des trucs Assez jelous Que je ferai Dans une prochaine vidéo Où j'y arriverai un peu mieux Donc dès que Vous avez vraiment réussi A faire les tornados Les tornados Ça va vous permettre De faire ça Donc de faire des trucs Comme ça De tourner Et de faire des tornados Donc ça va permettre aussi Moi ce que je fais C'est ce que j'utilise A faire pour faire un trick C'est vous faire En fait vous faites comme ça Vous partez en l'air Hop Vous remettez sur le toit J'ai pas eu le dash Là vous faites ça Vous remettez sur le toit Hop J'ai pas eu le dash non plus Je sais pas pourquoi Voilà Là j'ai eu le dash Et au moins ça va permettre D'avoir un dash Et de tirer Ça c'est les tricks Mais aussi les tornados Ça va vous permettre De faire ça De partir comme ça Hop De partir en freestyle Finir en tornado Si vous voulez Vous faites comme vous voulez Et hop Allez la mettre C'est une mode éthique Donc pour l'utiliser Ce que vous allez faire C'est vous vous entraînez A faire ça Juste ça Un truc comme ça Vous mettez le joystick à gauche Et vous appuyez sur R1 Vous sautez Vous appuyez sur R1 Et vous tournez Hop Vous faites ça plusieurs fois Vous faites ça aussi Dans l'autre sens Voilà Ça va permettre De faire ça Après Dès que ça C'est rentré Vraiment Dès que ça C'est vraiment bien rentré Ça va vous permettre Aussi Comme je vous l'ai montré De faire ça Voilà Je me suis louper Faire ça Hop Hop Resauter Ou faire n'importe quoi Dès que ça C'est bon Dès que ça Dès que cela est bon Vous allez pouvoir faire La même chose Que je vous l'ai montré Tout à l'heure Si vous allez Vous faites ça Mais vous allez utiliser On va recommencer Vous allez faire Le tornado Vous faites un tornado simple Hop Et vous essayez de la mettre Voilà Vous faites juste un tornado Comme ça Et vous entraînez Juste à essayer de la mettre Voilà Vous faites ça plusieurs fois Franchement Comme vous voulez Vous faites ça plusieurs fois Hop Là je me suis louper Parce qu'elle a touché la barre Vous touchez Hop Tornado Il faut toucher Il vous essaye de la mettre Après Dès que ça c'est bon Vous pouvez combiner Trois choses en même temps Donc déjà Le tornado Le freestyle normal Et les 360 Ce qui va permettre De faire ça Bon ça c'est un truc Un peu plus compliqué à faire Mais à comprendre C'est assez simple C'est à dire que vous allez Partir en temps de l'ado Mettre un coude comme ça Et partir après en freestyle Donc pour montrer Ce que ça donne Ça donne ça En fait vous faites ça C'est ce que j'utilise beaucoup aussi Vous partez comme ça Soit vous faites un temps de l'ado Hop Vous mettez en 360 Et vous repartez après C'est à dire que Pour récupérer le boost en l'air Vous allez faire ça 360 Et dès que la voiture est près de vous Vous allez appuyer sur elle Dès que le cul En fait dès que le cul Ça va être un truc un peu chelou Mais dès que le cul Va être vers vous Vous allez lever la roue Attendez Je vais vous montrer Dès que la voiture Va avoir le cul en l'air Vous allez faire ça Dès que le cul va être Revers vous Vous allez appuyer sur elle Pour faire le freestyle Et vous remettre droit Et utiliser le boost après C'est à dire que Pour vous montrer Ça donne ça Vous faites ça 360 Dès que la voiture est vers vous Hop vous montez un peu Hop voilà Tout simplement Après vous avez aussi des tricks Pour faire freestyle Genre faites ça Hop comme ça Vous partez 360 Et vous faites la même chose Après voilà Il n'y a pas plus compliqué À apprendre Franchement c'est l'un des Je sais que le freestyle Pour moi j'ai pas mis Beaucoup de temps À l'apprendre C'est Au bout d'un moment Ça rentre tout seul Donc après Faites comme vous voulez Si vous mettez plus de temps À apprendre certaines choses Vous faites Mais moi je sais que Franchement Je commence à mieux Franchement À raccomplir les bases Oula Il est pas mal sûr À raccomplir les bases À raccomplir À aimer que je parle français Mais comme Comme en allemand À apprendre les bases Plus facilement Pardon Et à réussir plus de choses Plus de choses techniques Même Voilà quoi Si vous voulez vraiment Rentrer des trucs beaux Pour vos vidéos N'importe quoi Le freestyle C'est vraiment intéressant Que toujours faire du classé À la fin Pour ceux Je sens que ça saoule C'est pour ça Que faire du freestyle Franchement Ça permet d'entrer Plein de choses Sympa Donc voilà C'était tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Pardon Excusez-moi N'hésitez pas À lâcher un petit pouce bleu Si ça vous a plu Si vous voulez que Je vous dise d'autres choses En commentaire Je vais offrir un autre épisode V2 Pour les wall drag Donc le truc un peu Plus compliqué par contre Maintenant Voilà Un truc encore Un peu plus compliqué Voilà N'hésitez pas Pour ceux qui arrivent Sur la chaîne Vous abonner Ça me fera plaisir Au moins pour les 1000 abonnés Pour la facecam Ça me fera plaisir Donc voilà Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Que je vous ai bien expliqué Le freestyle Comment réussir Certaines techniques À essayer Donc je vous dis À une prochaine vidéo Allez Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz